Hello on se retrouve pour la 19e journée du championnat de la ligue 1 masculine entre Poitiers et Tourcoing donc c'est un match qui a eu lieu au mois de février mais du coup comme là on se rapproche de la fin je vais vous mettre des matchs que j'ai pas eu l'occasion de mettre à cause de la ligue des champions et donc voilà bon match à tous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir donc toutes les notifications je fais un match tous les dimanches à midi allez bon match va donner le coup d'envoi de ce match l'international sloven oh le soutien de julien lemay en les deuxièmes boîtes derrière mikama et bec est l'entrée en matière payenc ouais julien lemay belle réception oh soylengapet qui a tenté la partie de la poitrine égalisation la serre ça a été dévié par la bande du filet mais bien tenu par rafaelis soylengapet oh belle attaque grand bras fond de terrain et on voit que maa là bas commence à jouer au niveau du passeur voilà joue beaucoup de ballons à l'aile au niveau du passeur mais c'est pas un handicap pour le haut niveau il me dit écoute on le savait en le faisant si il nous apporte tellement dans le jeu que bon ben voilà on sait on va faire avec on va essayer de s'organiser trouver des solutions pour des garçons et c'est tant mieux pour le volleyball français parce que qu'est ce qu'on se régale à le voir jouer belle réception de cardenas d'arrel bultor alors bultor ce qui est vraiment très intéressant chez lui c'est qu'il vient relativement vite mais ce surtout qui ne pique jamais un ballon il vient vraiment toujours attaquer au fond donc il met énormément de points et ça c'est plus agressif et doit faire tomber ce ballon de du côté du terrain tourquenois ouais bon service bultor c'est pas plus gros c'est pas le plus impressionnant mais il a un bon service et ça c'est bien aussi c'est une attaque venu de derrière la ligne des troupes prévue c'était haut et ça a décalé le temps pour le pointu allez on leur donne et derrière gentiment tout en finesse et en douceur il faut faire attention de pas toucher le filet en redescendant parce que la balle je suis pas sûr qu'elle soit vraiment tombée au sol vous avez une attaque en italien réception parfaite enchaînement parfait quelle grosse attaque de cardenas par contre une chose qui est sûre c'est que du côté poids de vin il va falloir qu'ils augmentent un petit peu leur qualité de service mais on sait qu'ils en sont capables les adversaires sont au courant qu'on est capable de jouer des ballons et donc en fait ils sont toujours obligés de marquer le central au service de swan gapet car elle a surpris par la profondeur du ballon est il n'a pas le temps de faire un pas il joue uniquement en bras et malheureusement à mon avis avec le passeur qui le sait exactement parce que bayen qui a essayé de l'attraper 16 par tour rafaeli sur cardenas réception parfaite l'attaque puissante de barotti freiné par le bloc on peut relancer sur chisoba c'est pas mal placé en défense le géant hongrois garder un peu de contact garder un peu la balle plus plus loin du filet c'est bon nikama au service un bon service quelle réception à la défense autant ouais c'est freiné par le bloc sans se poser de questions vous tirez il est chaud on l'avait déjà vu contre autrement lié quand ils rentrent on peut lui donner la balle il saute peut-être légèrement moins mais il en reste quand même nettement ça suffit parce que le premier ballon sur goutierrez comme sanchez et voilà le ballon qui est rendu re sanchez qui s'y prend à deux fois qui relance il continue il se pose pas de questions et à sanchez on joue sur en face du passeur argentin et c'est ça goutierrez grand bras un gros pétard et 23 à 20 et ben quel fin de set de mikama le stratège américain qui a fait pleurer la réception turquenoise et poitiers qui remporte le premier set 25 à 20 et c'est une bonne réception pétrées à sa attaque bien croisé les défendus par sanchez qui va rendre le ballon soit en gap est à la relance et chisa bas à l'attaque ou l'attaque dehors grosse faute directe là quand même du brésilien 1 contre 1 en plus en fait il s'est fait dépasser un petit peu par le ballon le ballon était sur son épaule gauche là le passeur en a profité pour jouer une belle tendue on sortait peut-être celle là en tout cas c'est une diapette la jouer et le ballon qui est rendu par rafaeli la serre quel enchaînement elles sont l'accomplissent tous les deux il apprend bien et parce qu'il la pique vite il ya une bonne entraide de rafaeli de l'hélié ils sont deux à piquer en vitesse externe cardenas au service soit une gap est bien gardé très belle passe très belle passe elle arrive exactement où il faut ont avec la bonne vitesse la bonne hauteur et chez au bas comme d'habitude c'est ça comme d'abord c'est vrai mais comme la chise au bas julien le mais impeccable en réception là c'est près du filet pas très à l'aise barotti il assure ce ballon trop près du filet c'est vrai qu'avec ses grands combats et c'est et ses grands bras là tel le temps volé un peu la trouille du filet quand même gros service de chisoba barotti le ballon qui est rendu par lorenzo rafaeli a malin malin et demi mais derrière c'est moins malin mais c'est plus efficace non rafaeli c'était pas mal parce qu'en fait il arrive à garder le ballon il est quand même un peu en difficulté il joue une petite à des positionnements un peu bizarre à la passe en fait c'est comme s'il faisait des fausses pénétrations tout le temps il se met pas sur des positions de base classique alors qu'un passeur là quand il est devant qu'on ferme la ligne on laisse pas la ligne ouverte parce que les gens vont en profiter pour vous jouer les mains et là pas du tout il est passé à côté donc peut-être que l'hélier a pas eu le temps d'annoncer en fait la présence du troisième bloc il y avait un bloqueur en face de daris gultor c'est fait je peux plus d'échecs barotti ou la petite roulette gap est café d'effort la vitesse de balle c'est quasiment une fixation bout de filet pour pour l'italien par contre une chose que je comprends pas de coup du côté de tour point c'est pourquoi ils essayent pas quand même des fois d'affixation et l'essai du 1 contre 1 aux ailes ou mettre le petit passeur sur sur le pointu ouais c'est pas très grave est ce que parce que le passeur adverse il va falloir qu'ils regardent tout le temps il va avoir quelque chose de plus à gérer donc ça pourrait le mettre en difficulté c'est vrai même se ressortir il n'y avait que deux bloqueurs et lui prenait toutes les feintes ouais rafaeli est au milieu du terrain il a réussi à attaquer ce ballon pas aussi fort qu'il le voulait derrière rafaeli quelle boîte de l'italien ouais mais c'est pareil on voit que la défense est proche du poste 2 et on voit que ils ont un problème de réglage entre le passeur et le pointu on voit il est très très belle passe une passe de 10 mètres parce qu'elle doit bien faire il est bien un mètre dehors voilà qui arrive vite exactement où il faut mais voilà ça c'est une qualité qu'ont ces deux passeurs d'arriver à mettre dans le vent le bloc adverse comptant encore une fois il se pose pas de question 1 c'était en face de sanchez ou là il est derrière en vêtant au dommage qui est l'échange étrange bon centre on s'attendait tous une attaque du point tu vois qu'il a passé à demain en face qui pouvait pas l'attaquer on va le voir et dans la même zone avec un petit peu de réussite avec ce ballon freiné par le filet on a réussi au paès qui appelle un changement de joueur et qui fait rentrer l'oucal il ya plus cinq pour poitiers déjà payen co-service série en cours et changement de zone et l'attendu alors là un moment donné il va falloir quand même qu'on arrive à voir une révolte de tour point sinon ça va pas durer longtemps ouais parce que depuis tout à l'heure et un mètre devant oui je pense que lui il doit se dire l'inverse vivement que jouer il finisse qu'on essaye de passer au suivant mais c'est pas comme ça qu'on se remet bien pour pour préparer le set d'après une gapette au service ouais la petite roulette c'est bien joué derrière giorgio ce qui donne ce ballon giorgio ce petre a ce qui donne ce ballon dans lequel va mordre alain payen co-service et d'arrivée d'il thor et qui avait été bien bien tenu de la part d'angapette ouais on n'est qu'à ma c'est peut-être mieux à faire sur sur cette première main alors là par contre le défenseur est pas prêt du tout c'est celle du tombe sur le pied ouais donc il peut le pied peut la réception de c'est la passe de maa qui fait sauter le centre à l'advers on a vraiment l'impression que c'est la fixation et derrière il arrive pour bon comment ça s'y habituer mais c'est vrai de d'avoir un deuxième pointu qui est un bras opposé ça peut devenir problématique le ballon qui est rendu par poitiers au derrière le gros pétard bel avant décalé ouais donc l'avant décalé on peut le répéter au au nom puriste c'est en fait le central qui saute proche du passeur et qui va c'est pour pouvoir taper le ballon à côté du central adverses gros service de cardenas au rafaeli l'attaque grand bras cardenas qui est mais qui est prisonnier normalement il n'y a pas eu terre avant donc normalement devrait passer derrière malheureusement encore belle petite roulette mais bel effort de cannesan et derrière païen que païen que avec sa vitesse de balle comme d'habitude voilà païen que si on saute pas en même temps que lui on l'attrape pas à j'étais au service et qu'elle soit impeccable tiens ça fait longtemps qu'on avait pour ichizoma qui se rappelle au bon souvenir de tout le monde et les poids devins l'ont un petit peu baissé aussi ça va se compliquer sur le bloc défense par exemple ouais à lille lembo qui avait bien frappé dans le haut des mains du bloc il semblait bien formé pourquoi bambi bien tenu de la part de soi une belle soirée c'est beau va servir ou rafaeli il joue les mains depuis tout à l'heure il fait ce point ça continue c'est un joli joueur il aime beau c'est en réception au vers l'attaque grand bras et belle hauteur ouais ouais je pense qu'il est pas j'ai monté ma ce qui m'a semblé aussi ouais il se retrouve avec bas deux bloqueurs en face de lui voilà incroyable incroyable ce que vient de faire l'okali lembo qui s'est retrouvé tout seul micama qui avait sauté ouais je sais pas pourquoi il a essayé de prendre la ligne là il a pourquoi il est tout seul au tableau d'affichage ça permet à poitiers de revenir dans la roue du tlm et puis les gauchers en quatre c'est pas non plus qu'ils préfèrent attaquer ah bah il fait la même chose fait le 7-0 et qui mène en revanche ce troisième cette bonne réception goutierrez voilà il est beau à léon comme bon service sur cardenas c'est dehors vous auriez sifflet porter un peu vous c'est ça moi très très beau non bon service de l'ilembo la relance de swan ngapet et elle est dehors challenge va être demandé julien lemay a l'air sûr de lui en disant non qu'est ce que je raconte c'est ilio de couler le deuxième passeur qui est rentré elle est retouchée ouais qui reconnaît trois petites choses aller chercher un bloc aller chercher une def et faire tous ses sides oui une fois de plus ça a été rendu c'est le risque de jouer si vite voire du coup un peu bas cette fois un peu bas et cette fois ci s'est fait attraper mais par sanchez on va bien voir mais c'est ça mais là en fait il a plus du tout de choix il attaque là on sait qu'il est capable de faire la différence au service à la vache il a déjà prouvé voilà c'est cette fois au la défense il est bien placé où on a failli ce ils se sont marchés dessus oh on est arrière milkama qui s'est retrouvé au centre et voilà tour coin qui égalise à 23 partout et bébé au coeur avec les meilleurs défenseurs derrière la réception moyenne de soylengapet chisoba qui se fait défendre par le ronso soylengapet bien placé relance relance la vitesse ou rafaeli qui n'a pas pu attaquer défendu par le mais en la défense de calestant superbe et rafaeli s'est touché non c'est dehors autant le demander ouais 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 ça coûte rien au cas où alors ça à l'enpa yeng ça c'est à la paille arrière est magnifique même de là on est placé on s'est dédié ah bah elle est pas très belle ta passe arrière là mais non c'est quelqu'un qui arrive et qu'on n'avait pas vu c'est de 34 ans cas qui a dit à soylengapet dit rien dit rien parce que ça a dû chauffer entre l'il est beau et soylengapet enfin chauffer ils ont pu se parler et là c'est c'est le bras de le cardenas qui a parlé et les jambes parce que oui 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 c'est ce qu'il apprend ça va c'est vrai chez zoba au service mais belle réception de cardenas et l'il est beau grand bras l'achat de frontière oui c'est qu'un sang qui est pas qu'un peu trop trop et qu'il arrive à être un petit peu plus loin alors pareil c'est bien c'est vite mais des vingt centimètres de plus la même vitesse ça serait parfait mais il va taper dans les mains de d'arrel gulton faudra quand même pas qu'elle soit plus bas la réception de l'emmé le jeu est serré dans le petit périmètre la défense de ça a été freiné à l'euro il est beau et son bras gauche sur la diagonale qui fait mouche encore une fois défendu par le pied par rafaeli mais qui n'a pas pu garder le ballon c'est une et micama sur sanchez c'est bien joué ou car l'aspect diagonale très belle ouais et on voit je veux peut-être est un peu agacé là qui fait signe à ses défenseurs les gars soyez prêts là ils pouvaient attaquer que là on l'avait bien enfermé c'est vrai une bonne option de leur part ouais on s'arrachait d'abord sur la réception et derrière derrière voilà s'il va le ballon à peu près dans les mains 2 mètres 2 mètres 50 ça va devenir compliqué pour tour coin directement pour aller bloquer son ailier donc en fait on a tout le terrain le centre du terrain qui est ouvert ouais donc c'est aussi intéressant très belle hauteur c'est une belle vitesse belle hauteur d'intervention ouais capitaine de tour coin luciano palonski ouais c'est très particulier quand même parce que je vois pas comment l'arbitre peut siffler cette pénétration tout le monde le voit qu'il ya pas de pénétration voilà et derrière bon service de lazer qui échappe à à swan engapet et au lieu d'avoir quatre points d'avance voilà poitiers talonné maintenant pour les esprits comme il a pu bien joué rafaeli qui préfère rendre le ballon à derek bultor fixe ou pas non pour la défense de mars c'était important rafaeli on va pouvoir reconstruire du côté de poitiers avec cette balle accélérée pour rafaeli face à sanchez et voilà eh ben c'est pour poitiers c'était important d'empointer ce mois là parce que si tour coin revenait à hauteur dans l'enfant c'est juste cette décision incompréhensible ouais c'est bloqué relance entendu sur le passeur qui lui relance l'avait tendu sur un pas ils vont énerver redonne-la moi non mais en plus le challenge vidéo est une règle qui est quand même assez assez magique ouais matias sanchez bon service sur l'ingapet qui a bien fait l'effort comme il a pu oula chisoba qui elle est bonne elle est bonne touchée touchée est bonne ouais chisoba en défense il n'a pas enlevé sa guaine c'est ce que je dis à ça le mec a fait l'effort en réception oh la derek bultor double détente oui c'est pas classique n'est pas en avance c'est là et non j'aimerais bien revoir c'est à dire son corps qui avait suivi daryl bultor qui sert la réception à la fixation on n'a pas fonctionné il annonce il lève la main sportivement l'ocerre c'est dommage ouais ils avaient fait bien fait l'impasse sur la fixation grandir un peu le bloc ouais bon service de masse sur cardenas mais bien gardé giorgio spétreas vigilant sur la fixation redoublé à ce moment là du match dans ce money time là c'est vraiment surtout que la balle est à trois mètres ouais ouais c'est les pas non plus super simple pour la réception ouais qui s'est bien imposé petreas qui s'est bien décalé de l'ocerre et emma a bien joué le coup aussi et puis il sait que il sait qu'il n'aura pas d'entraide contre lui de la part de l'élite ah non mais c'est sûr que c'est 73 deux mètres neuf pour barotti non c'est intéressant la réception qui passe directement de l'autre côté gros service de cardenas ouais 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 à la swan s'en veut un peu le changement fait par mauricio paes qui n'a pas fonctionné donc du coup retour de sanchez à la passe oh la défense superbe de swan engapet rafaeli impeccable pour chisoba la taille du brésilien très haut dans les qu'accroche les les doigts du contre et voilà trois balles de match en faveur de poitiers il enchaîne derrière cardenas qui a réussi à tenir ça réaction de tour coin avec cette belle courte arrière de sanchez pour l'osser mais tout était bien dans cette action ça part du service qui est un gros service une belle réception fausse qui on le voit directement partir sur son aile ouais est-ce qu'ils essayent de cacher quelque chose non alors pas qu'il rassi belle défense de cardenas et derrière grosse attaque de palonski et ce qui est dommage c'est que si on fait la même chose ils attendent tous ouais mais tous que cette balle va partir en quatre sur le petit passeur on n'a pas gêne qu'en fixation poste d'oreille belle ligne d'attaque du côté de haut là y'a pas mordu non c'était pas loin le renversement pour chisoba dans les hauts des mains d'arren bultor et ouais 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 fort comme d'habitude j'aurais pas aimé être les doigts du bloc les mains d'arren bultor enfin les doigts du moins bon renversement demain qui a obligé d'arren bultor une énorme course pour voilà pour essayer de freiner cette attaque du puissant chisoba et du coup ça n'a pas fonctionné et bien encore un gros match de cette équipe de poitiers qui est en train quand même de montrer qu'elle mérite peut-être pas tout à fait cette huitième place du championnat une équipe un peu jeune également qui a peut-être eu du mal à se mettre en place en début de saison mais là on les voit ça fait quand même quelques matchs qui développe